Musique Elles l'ont fait, samedi soir les filles de l'OL ont remporté leur 6ème titre de championne de France consécutif et un triplé historique, Ligue des champions, Coupe de France et Championnat. Les Lyonnaises sont allées s'imposer 3-0 à Juvisy lors d'une rencontre qui s'apparentait à une 3ème finale. Au coup d'envoi, les filles de Patrice Lair devant 7, en effet, les franciliennes d'un seul point au classement du D1. Et si un nul suffisait, l'OL ne s'est pas contenté du minimum. Les Lyonnaises ont terminé en beauté une saison inouïe face à un adversaire qui avait remporté tous ses matchs à domicile. L'OL féminin reste donc invaincu cette saison avec des statistiques à faire palir. En 22 journées de championnat, les coéquipières de Sonia Bonpastor ont inscrit pas moins de 119 buts et en ont encaissé seulement 3. Lyon inscrit donc en grand son nom dans l'histoire du football français féminin avec un triplé inédit dans l'Hexagone. Seul Arsenal et Francfort ont déjà réussi cette performance en Europe. La saison prochaine, il sera donc bien difficile de faire mieux pour l'OL féminin. Spectaculaire et pourtant méconnu du grand public, le rugby à 7 était à l'honneur ce week-end à Lyon puisqu'une étape du circuit européen se disputait au Matmut Stadium. Au programme 42 rencontres, 12 nations avec dans un coin de leur tête une qualification pour les JO de Rio en 2016. Pour que le sport soit un sport international ouvert aussi bien aux garçons qu'aux filles, c'est le rugby à 7 qui a pris la primauté sur le rugby à 15. C'est une suite de tournois qui vont permettre un classement de toutes les équipes. Malheureusement, comme c'est olympique, il n'y a que deux nations européennes qui vont participer à Rio en 2016. Et l'équipe de France va devoir batailler si elle veut se qualifier car malgré sa belle victoire lors des phases de poules face au Portugal, pourtant champion d'Europe en titre et futur deuxième du tournoi, les Bleus n'ont pu faire mieux que 7e. Il y a des contrats FFR qui se font, les joueurs ne font que du rugby à 7, ce qui n'était pas le cas avant. Et si c'est en train de se développer, je pense que c'est une bonne chose. La France en revue à 13 est en train de mettre tout en place. Ils ont déjà des joueurs à disposition à Marcoussi, donc nous devons avoir une politique au niveau des jeunes de manière à être le plus efficace possible dès 2016. Finalement, ce sont les Anglais qui remportent la compétition en dominant le Portugal en finale. Tout ce petit monde va bientôt se retrouver à Moscou et à Odense au Danemark fin juin début juillet pour les deux dernières étapes de qualification pour les Jeux Olympiques. Le palais des sports de Gerland a l'unisson derrière l'équipe de France de basket féminin. Samedi soir, les Bleus jouaient le premier de leurs trois matchs de préparation face à la Pologne en vue du tournoi de qualification olympique qui aura lieu fin juin en Turquie. Et pour cette première rencontre, les filles de Pierre-Vincent l'ont emporté 74 à 66. Disons qu'il faut qu'on mette notre jeu en place. Donc effectivement, le fait de bien commencer, ça nous permet de pouvoir travailler correctement. On essaye de se mettre en place, c'est le début. Donc j'espère qu'il y a encore une longue route devant nous. Toujours devant au score, les Françaises auront vécu une soirée plutôt tranquille et ont donc parfaitement lancé leur match de préparation. Mais pas question de brûler les étapes. L'objectif reste bien entendu le tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques. Des Jeux que les championnes d'Europe de 2009 n'ont connus qu'à une seule reprise. C'était en 2000. On va avoir des gros matchs la semaine prochaine contre la Tchéquie, la Croatie et le Canada. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui sera intéressant pour nous. On se mesurera là. Et après on ira en compétition pour se qualifier. Et puis après quand on se qualifie, on verra mais pour le moment on n'est pas qualifié. A noter que dans leur deuxième rencontre qui se jouait ce dimanche à Andrézieux à 18h, les Françaises ont à nouveau dominé les Polonaises. Troisième et dernier match lundi 4 juin à 20h à Bourg-en-Bresse. C'est fait. Pour la première fois de son histoire, le loup Waterpolo devient champion de France de N2 et accède en National 1. Un titre remporté ce week-end d'Avese lors de la finale du championnat. Le loup a battu tour à tour, choisi le roi Colmar et Moulin ce dimanche 20 à 6. Super content de la saison. C'est un travail sur plusieurs années qui s'achève. J'espère que ça va continuer l'année prochaine. Avec tout respect contre les équipes, on s'est promené un peu. Mais c'est vrai qu'on a éteint l'objectif. L'année prochaine ça va être encore un peu plus difficile. Mais quand même on va rester dans le même rythme. On va l'après. Objectif atteint cette saison pour le club, reformé il y a maintenant 4 ans. La route était toute tracée cette saison puisque le club était invaincu. 18 matchs, 18 victoires. Le loup aborde sa montée en N1 avec confiance. C'était vraiment l'objectif. On n'a eu aucune défaite. On a créé un groupe, on l'a soudé. On le voit là, par rapport au résultat et à l'ambiance qu'il y a. Il n'y aura pas de départ la saison prochaine. On aura des nouveaux joueurs. On va recruter pour essayer de faire un haut de tableau en National 1 l'année prochaine. L'année prochaine, le club retrouvera en National 1 ses voisins, Givor et Aix-les-Bains. De même que Moulin, deuxième du championnat de N2. Ils sont 250 à être venus donner du souffle contre les maladies respiratoires. Dimanche au parc de Gerland, dans le cadre de la 7e édition de la course à plein poumon. 5 ou 10 kilomètres, en marchant ou en courant, chaque kilomètre compte. Tout kilomètre parcouru donne 1 euro à la recherche médicale. Le concept, c'est la course en famille. L'idée, c'est vraiment de pouvoir solidairement participer à cette journée et faire du sport. Et témoigner qu'être en bonne santé, on pense aussi quand même malgré tout aux personnes qui ont des maladies rares telles que l'HTAP. L'hypertension artérielle pulmonaire touche environ 2500 personnes en France. Une maladie rare et invalidante. Alors, qu'importe la pluie, seule la cause est importante. C'est vrai qu'on reste tout de même des compétiteurs. Mais au-delà, je pense que l'association est beaucoup plus importante. On prend beaucoup plus de plaisir à courir. Et on prend les courses avec beaucoup moins de stress. Cette année, 6000 euros seront reversés au terme de la journée. Ambiance survoltée, samedi après-midi, au gymnase Madobonnet, pour l'Open International de Lyon de cheerleading. 12 équipes de 3 pays ont concouru. Avec 3000 licenciés en France, le cheerleading reste un sport peu connu. La France est très en retard dans le développement du cheerleading par rapport aux autres pays d'Europe. En France, il y a à peu près 10 à 12 ans que le cheerleading existe. C'est un sport qui est né aux Etats-Unis. Donc les cheerleaders encourageaient l'équipe de baseball et l'écoute des footballs américains de l'université à laquelle elles appartiennent. Mais attention à ne pas croire qu'il suffit d'agiter des pompons pour être cheerleader. Acrobatie, porter et saut technique en font une discipline sportive difficile. Parce que c'est un sport qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'entraînement. C'est un vrai sport d'équipe parce qu'on a besoin des autres pour pouvoir aller de l'avant avec l'équipe et pouvoir construire notre chorégraphie. Etat d'esprit, enthousiasme. Le spirit, comme on dit, beaucoup beaucoup d'enthousiasme. De la volonté, du fair play, énormément de fair play. C'est la fin de cette émission. Notez l'adresse mail du club des sports. Vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Après ces 20 kilomètres de course qui étaient très très difficiles, je voudrais embrasser ma mère parce que c'est la fin des mers. C'est tout ceci simple que ça. Alors, bisous maman, à très bientôt. Bonjour, on est Angels. Et puis on veut dire merci à nos coachs et puis bonne fête à toutes les mamans. Coucou ma femme Sophie et ma petite fille Sarah et Amal, mes deux garçons qui sont là à côté de moi. Go des secondes ! Merci Estelle, c'est elle qui a fait la corrée de tir. Merci Aude ! Bonne fête maman ! Sous-titrage ST' 501